Alors, on va faire la couverture de l'album, vous savez la dimension que je vous ai donnée dans la vidéo juste avant Mais on va la faire en tissu, voilà j'ai choisi un tissu, en fait c'est un chemin de table, on trouve ça dans les rayons mariage et tout ça Donc ça c'est très très pratique, ça fait un petit peu de la toile, enfin bon c'est pas mal Et ça c'est de la watine, voilà, une épaisseur, je trouvais que c'était pas assez Donc je me suis dit on va la doubler, donc j'ai pris la mesure de ma couverture et j'ai coupé un morceau deux fois plus grand que j'ai plié en deux Voilà, et qu'on va poser pile poil sur notre base en carton, voilà Donc je vais mettre des petites pinces un peu partout pour aider Mamie à coudre, puisque c'est pas moi qui vais coudre, vous l'avez dit dans l'autre vidéo Et les petites pinces, je sais pas trop où je dois les mettre, là c'est bon ? Ouais, mais t'avais pas fait plus court, je t'avais dit tu fais un peu, c'est pas grave C'est bon ? Voilà Comme ça ? Ouais ouais, tu m'en mets aux quatre coins Donc on va en mettre un peu partout Et je te fais tout le tour Tout le tour, ouais, bah c'est pour toi après, c'est toi qui va faire Non mais ça c'est l'intérieur, moi je m'en fous si tu fais tout le tour ou pas Bah si, il faut faire tout le tour, ça va tenir Ouais, bah alors fais tout le tour, c'est toi qui décide Parce que moi et la couture, on n'est pas copines Non mais on n'en met pas tant, c'est bon Ah faut pas en mettre tant, moi j'en mettais partout Non non, je t'ai dit aux quatre coins, c'est bon Ah bah tiens, débrouille-toi Mamie Alors c'est Mamie qui va coudre Là déjà, le carton et le molleton Donc vous allez voir ici Attention les oreilles Si ça dépasse, tu coupes après D'accord, de toute façon ça va être dans la... Oui, il faut mieux Tout ce qui dépassera, il faudra le couler Tout ce qui dépassera, c'est bon Ouais, parce que tu vois, il faudra le couper Parce que le molleton il s'étend Ah, ça c'est... Il faudra couper, ouais Il faudra couper ce qui dépasse C'est en faisant qu'on apprend au final C'est la première fois Ouais Tu viens toi ? tu vois il y a des petits boules tu vois là aussi donc je vais vous montrer ce que ça donne mais ça ça se verra pas en fait ça sera à l'intérieur du motif à petit poids voilà attendez je vais me déplacer un peu pour que mamie elle fait son petit truc voilà alors vous voyez les deux épaisseurs en fait elle les a cousus ensemble pour pas que ça bouge après quand ça sera à l'intérieur de la couverture et que ça soit plus facile pour mettre la couverture et donc le molleton il a bougé pourtant j'avais essayé de prendre la bonne dimension et ce que je vais faire en fait je vais découper ce qui dépasse qui est que la partie marron que de la dimension de la partie marron vous voyez là ça dépasse un tout petit peu je vais couper ça et après on va mettre le tissu alors le tissu je l'ai découpé plus large que la couverture ça en fait c'est exactement comme un album papier grosso modo alors le problème ça va être les coins parce qu'on n'est pas très doux au niveau des coins donc on verra ce qu'on va pouvoir faire au niveau des coins je vais vous dire à peu près les dimensions que j'ai prises mais on va sûrement recouper environ 24 sur quasiment 40 voilà il y a quelques millimètres et donc bah je ne sais pas tu veux que je l'ai on va déjà faire parce que je reprends mais je ne sais pas vas-y mamie vas-y mamie il faudrait que je fasse ça comme ça il aurait fallu faire comme ça pour recouper ouais parce que sinon ouais parce que c'est trop grand quand même il faudrait faire comme ça ouais mais on n'a pas coupé les coins bah non parce que c'est pas la dimension encore ouais mais une fois que je vais en plier il faut le couper avant oui alors vous ne voyez rien donc on va se mettre là là il faudrait le mettre comme ça je suis en short moi je vais vous mettre mes clés non mais c'est pas grave bah si c'est grave ah bah oui il faudrait le mettre à là tu vois à peu près qu'il y ait 2 cm 3 cm de là il faut faire un trait là comme ça ouais pour faire le coin mais il faudrait faire ça aux 4 coins ouais il aurait fallu le ou alors bah non parce que ça va faire trop de couture ou alors on fait d'abord les 2 coins là pour le maintenir on fera les 2 autres non au moins là t'auras fait celui là ouais si tu veux non mais là c'est trop large oui mais je vais le couper ouais voilà comme ça je suis les petits pois après même si c'est pas très très droit c'est pas grave parce que moi ça va être recouvert faut que l'extérieur de la couverture soit voilà et là on fait à peu près pareil de l'autre côté je vais couper là tu m'en as laissé trop là donc bah vous voyez je vais vous redonner les dimensions c'était pas les bonnes voilà donc environ il faut faire la dimension de ça plus 2 cm de chaque côté là il y a 35 voilà et là il y a à peu près 20 voilà je passe et les angles bah oui il faut couper les angles aussi mais ça va bouger ah il faut couper les angles et puis peut-être mettre une pince ouais bah non c'est ça allez on y va c'est pareil allez de toute façon il faut bien se lancer là tu fais déjà on va faire un autre angle là ouais c'est ça on va voir de toute façon jusqu'à retirer c'est un essai en même temps on fait ça ensemble tu mets une pince même le 2 2 là ouais t'en mets tout le 2 oui 2 voilà et on va faire et puis après tu fais pareil non je fais d'abord là je coupe d'abord ouais tu fais pareil on va y arriver c'est une première pour moi aussi parce que dans l'autre album celui-là il n'y avait que le tissu il n'y avait pas le mouleton en dessous mais là on s'est dit bah avec du mouleton par contre ne sers pas trop parce que quand on va plier non ça va c'est quand même vachement élastique ça et tu plies les autres maintenant et après je refais tout le tour et après tu refais la piqûre et je vais le faire sur le tour bah oui pour que ça soit bon sinon derrière la piqûre des derrière c'est pas bon oui on discute notre petite vie elle n'est peut-être pas assez j'adapte ouais de toute façon il faut adapter au fermeture ouais voilà quand on n'est pas des couturières à fermer bon bah ça tu te débrouilles quand même pas mal c'est juste la technique là qu'on connait pas j'adapte après je mettrais probablement dans des coins souvent c'est ce qu'on fait même dans le dans le scrap papier ouais ça va ça devrait être pas trop mal de toute façon moi je vais recoller un papier par dessus ça donc hop ouais puis après je fais tout le tour je vérifie juste un truc ça tend quand même ça tend bon ça c'est ce que je te disais il faut desserrer un peu vérifier parce que sinon quand vous allez plier ça va pas se plier parce que ça sera trop tendu du coup voilà je pense que là c'est bon ça fait molleton et tout c'est pas mal c'est du direct oui bah c'est du 100% naturel voilà je pense que qu'est ce que tu en penses là il y avait pas un pli là non c'est bon ça fait pas un pli là non ça va se tendre après on voit ça se repart par contre le coin il est pas beau ouais bah faudra il faut le retendre il faut le retendre ouais mais si ouais mais bah si tu mets un coin ouais ouais mais bon faut quand même il faudra bon bref on va se mettre au niveau de la machine on va essayer de et ça te gêne pas les penses pour coups bah si ça me gêne mais je vais les retirer au fur et à mesure attends mais c'est pas grave si la largeur elle est non mais je vais le faire là non mais je veux pas trop au bord justement là comme ça à peu près ouais bah c'est bon un bon demi centimètre ouais bah c'est ça c'est bon alors on va piquer hop on va piquer celle là bon on y va je suis pas convaincue on verra bien on fait un test si ça va pas on recommencera je pense que tu mets un coin là parce que ouais bah oui je tote le carton parce que là les coins sont moches les coins sont moches bon je vais m'arranger je crois quelque chose parce que là les coins sont pas terribles je pense que tu mets un coin là on va piquer et on va piquer et on va piquer voilà On parle plus, on est concentré Il y a que ce coin là qui est un peu mal foutu Je les mettrai derrière Ce n'est pas du travail de pro Là ça va froncer Il faut que je m'arrange Ça ne va pas aller Je le sens Ça fait un pli Ça fait un pli Je ne vois pas Moi je le vois Non ça va Ça va aller ? Non ça va On va vous montrer C'est pas Ah c'est pas C'est pas Bon ça ici ça va Mais là Alors Attends il y a encore un fil qui pend Oui ben on les coupera après les petits fils Vous voyez ? Hop Donc ça donne ça On va voir ce que ça donne une fois plié Regardez les coutures là Bon c'est au niveau des coins Mais ça on le savait C'est pas une surprise On savait que nous Les coins c'est pas C'est pas terrible Et puis c'est la première fois Qu'on fait avec ce système là On n'a pas essayé avant Vous voyez bon Faudra que De toute façon là Je vais recoller du papier à l'intérieur Et je mettrai des coins Ça va permettre de cacher Et qu'est-ce que ça donne ? Ah ça tend un peu Ça tend quand même Non ça va Je mettrai un petit ruban pour le tenir Bon il y a toujours moyen de s'arranger Non c'est pour une première Franchement Bon là le petit pli c'est pas grave De toute façon il y aura le coin Qui va arriver jusqu'à là C'est pas très grave Voilà Je sais que les pros vont s'arracher les cheveux En voyant notre méthode C'est peut-être nul ce qu'on a fait Mais bon moi je suis contente du résultat C'est moelleux avec le molleton C'est vraiment Si si c'est ce que je voulais Donc je vais vous laisser ici Puis on va se retrouver dans une autre vidéo Pour la déco En fait Et pour coller le reste du papier Voilà Merci mamie Moi toute seule j'aurais jamais fait ça Allez je vous laisse A bientôt Pour info La machine à coudre C'est une machine à coudre De chez Ikea Le tissu vient de chez Butinette Voilà Et le tissu On l'a trouvé chez Forum C'est une solderie Mais partout Genre la foirefouille Tout ça Où ils font des décos de mariage Vous pourrez certainement en trouver Peut-être pas le même motif Mais en trouver Et bah voilà On s'est tout dit Il n'y a plus besoin de poser de questions Allez je vous laisse A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada